Découvrons ensemble l'ActivePanel 9, le nouvel ENI Promethean, ses atouts, ses fonctionnalités en matière de numérique éducatif. L'ActivePanel 9 a été conçu dans un paysage éducatif en constante évolution et suite à une étude d'à peu près un petit peu moins de 2000 enseignants responsables informatiques, nous avons, suite à vos retours, extrait les 5 piliers, les 5 notions majeures dont les enseignants, dont vous, vous nous avez dit que vous aviez besoin. Ces 5 piliers, on va les voir tout au long de cette petite vidéo et ils sont, c'est très simple, l'adaptabilité, la simplicité, la sécurité, la connectivité et la pérennité, c'est-à-dire la durée de la solution. Démarrons par la simplicité et l'adaptabilité. L'écran interactif qui est derrière moi est robuste et il a été pensé pour un usage intensif, donc on va pouvoir le mettre à la fois dans un labo, dans une salle à un moment donné type atelier, dans un gymnase ou bien tout simplement dans une salle de classe de grand passage. En effet, il est robuste, il a 3 mm de verre trempé, il ne va pas se rayer, il sera en fait à la disposition des enseignants pendant de très très longues années. Au niveau de la table d'habilité, on va faire un petit tour sur effectivement son interface et vous voyez tout de suite la console, la console à l'incliné et puis surtout le plumier. Vous voyez sur le plumier, je peux poser à un moment donné mes stylés, des stylés passifs, bien entendu sans pile et sans batterie, bien également la télécommande, la télécommande avec toute une série de boutons, boutons que vous retrouvez sur ma console inclinée, bien entendu le tampon ou le bloc effaceur à ma disposition que je vais pouvoir mettre ici. J'en profite puisque je suis sur l'interface. Il y a ici des enceintes frontales intégrées, 2 x 18 watts, également des caissons de basse 2 x 15 watts chacun, et bien entendu un ensemble de microphones en haut pour que dans la classe, on ait une solution multimédia avec un son de très très grande qualité. Au niveau de la table d'habilité, bien entendu je l'ai dit, une console inclinée qui est en fait accessible à tout moment pour les petits comme pour les grands en fait pour tous les utilisateurs. Elle est extrêmement visible, ergonomique, donc elle se voit mais elle ne se voit pas, donc elle est vraiment fondue dans l'écran. Mais on a mis un petit jet de lumière pour que les boutons à un moment donné, à tout moment, soient faciles d'accès et qu'on puisse l'allumer. On est d'accord ? Je vais avoir le bouton, le premier c'est le bouton on off. Cet écran interactif bien entendu s'allume et s'éteint, mais surtout il se met en veille prolongée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour une simplicité d'utilisation, l'enseignant arrive, il y a ici de chaque côté 2 petits boutons qu'on ne voit quasiment pas, qui sont des capteurs de proximité permettant à l'enseignant quand il arrive immédiatement de pouvoir travailler. Il va tout simplement passer, les capteurs de proximité vont le repérer ou bien il va poser sa main directement sur l'écran pour que l'écran s'allume immédiatement. Contrairement à d'autres solutions que vous avez connues, il va s'allumer dans un quart de seconde et vous allez pouvoir en fait démarrer le cours. Ma console inclinée en fait ici est à votre disposition et quand je vais cliquer sur la flamme ou bien sur la petite flèche qui est ici, je vais avoir à ma disposition un menu d'application. Nous sommes devant un écran interactif, l'équivalent en fait de ce que vous connaissez, votre smartphone, une tablette, avec un Android embarqué. Cet Android embarqué va vous proposer des applications et avec ces applications, vous allez pouvoir donner à vos cours vie, donner plus d'interactivité à vos cours. Alors mon menu d'application, il s'adapte encore, là encore pour une simplicité d'utilisation. Il va s'adapter à tout utilisateur, pardon. On va pouvoir le mettre bien entendu à gauche pour les gauchers, à droite pour les droitiers ou bien comme moi, bien entendu au milieu. Ce menu d'application va être personnalisable et à tout moment je vais pouvoir rajouter les applications que j'utilise au quotidien comme un raccource. Ça veut dire que je vais cliquer sur application. Ici je vais trouver des applications à ma disposition. Je vais vous parler bien entendu du partage d'écran. Donc je vous montre, je prends mon partage d'écran, je le clique directement dans un appui long sur ma barre de menu. Et vous avez vu, j'ai rajouté des outils en fait à ma disposition. Là encore pour un gain de temps, pour une rapidité de travail en classe. On pense à bien entendu à la pédagogie et on essaye d'oublier la technologie quand on travaille sur cet écran interactif, polyvalent, flexible et personnalisable. Plus on a différentes pages, l'enseignant va pouvoir créer toutes les pages qu'il a envie et retrouver tous les outils qu'il utilise au quotidien. Changer bien entendu par exemple l'heure et mettre l'heure en fait en anglais puisqu'on est enseignant en anglais. Passer effectivement l'écran, enfin changer la langue par exemple et mettre bien entendu la langue anglaise. Ou bien tout simplement changer le fond, ajouter des applications, etc. Donc je vais configurer mon écran à ma façon de travailler. Parmi les applications proposées, il y a les applications Promethean. Notamment, donc là je vais dans applications, il y a le spinner et le timer que je souhaite vous montrer. Le spinner et le timer, on pourra en disposer 4 sur la page et on va pouvoir mettre en dessous, ouvrir toute une série en fait d'applications, de ressources à votre disposition pour donner à un moment donné encore plus d'interactivité à l'activité que vous avez ouverte. Là on le voit, donc j'ai un premier spinner qui est ouvert, j'en ouvre un deuxième. Le timer, il fait 3 choses à la fois, horloge, minuteur et chronomède. Hop, celui-ci je le lance. Là je vais choisir en fait mes continents et vous avez vu en un clic, et bien j'ai tout simplement créé une activité, une activité autonome. Mais comme je disais tout à l'heure, on peut très bien ouvrir une application, donc c'est ce que je vais faire. L'application conjugueur par exemple. Et puis bien entendu, à partir d'ici, soit demander en fait aux élèves de Europe de me trouver deux pays en Europe, et pourquoi pas l'associer avec le verbe envoyer. Une autre application que j'aimerais vous montrer, c'est l'application Tableau Blanc. Le Tableau Blanc, c'est une page blanche à l'infini qui va permettre aux enseignants de par exemple noter une trace écrite, de faire une mise en commun des différentes choses auxquelles on a travaillé en fait le matin avec les élèves. Et bien entendu, avec ma palette d'outils, je vais pouvoir travailler, écrire. Alors, hop, le stylo, la couleur, Europe, voilà. Là, on a écrit Asie, sans aucun problème, je vais pouvoir en fait écrire facilement. Je suis sur une page blanche à l'infini qui bien entendu se déplace, tout le contenu va se déplacer facilement, insérer cette fois-ci du contenu directement sur ma page. Alors, on va travailler sur le corps humain, c'est parti, et voilà. Et donc là, effectivement, j'ai inséré deux contenus sur ma page. Je peux bien entendu, une nouvelle fois, relancer, pourquoi pas, mon chronomètre et demander à deux élèves de travailler dessus. Nous avons la fonctionnalité double utilisateur. La force, effectivement, du tableau blanc, c'est également que je peux avoir deux contenus en fait différents sur ma page. Je peux travailler sur du multi-fenêtre sans aucun souci, sans aucun problème. L'ActivePanel 9 propose une autre application essentielle, fondamentale que vous allez adorer, qui est l'application Partage d'écran. L'application Partage d'écran est une application qui va vous permettre de lancer des sessions de mirroring. Vous avez des classes mobiles, vous avez des tablettes, des ordinateurs dans la classe. Eh bien, tout simplement, on va demander aux élèves de rejoindre la classe avec ce code classe que vous avez ici, et on va pouvoir afficher les travaux des élèves. Alors, c'est parti. Hop ! J'ai un premier élève qui se connecte, et un deuxième qui se connecte aussi. La force, effectivement, du partage d'écran, c'est qu'on n'a pas besoin d'être sur le même réseau, et on n'a même pas forcément besoin d'inscaler quelque chose sur les tablettes ou les ordinateurs des élèves. Une fois que j'ai demandé à mes élèves de me rejoindre, ce que je suis en train de faire, eh bien, je vais avoir, en fait, directement sur ma petite fenêtre, je vais voir, en fait, le nombre d'élèves qui sont tout simplement prêts à faire, en fait, de l'affichage. Alors, je vais me mettre sur l'outil, sur le bouton accueil. Voilà, pour que vous voyez mieux. Et là, j'ai donc mes deux élèves qui ont rejoint, en fait, ma session. J'ai donc mes deux élèves qui sont ici, et je vais pouvoir, dans, effectivement, cette salle d'attente, afficher jusqu'à 39 périphériques des tablettes ou des smartphones. Attention, il n'y a que quatre écrans qu'on va pouvoir afficher, tout simplement pour que, pédagogiquement, ce soit lisible, collectivement parlant, lisible, collégialement parlant, tous ensemble, les écrans des élèves. J'en affiche deux. C'est parti. Alors, on va voir le premier travail sur ma tablette. Alors, là, voilà. Le premier écran, vous voyez, c'est cette partie-là. Et sur mon ordinateur, vous allez le voir ici, j'ai le travail, effectivement, sur mon ordinateur, j'ai le travail sur la tablette. Et, bien entendu, je vais afficher jusqu'à quatre. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux avoir de l'interaction, non seulement avec mes élèves à l'oral, mais je peux également changer, en fait, le contenu directement, apporter des améliorations en direct et l'élève, sur son ordinateur, peut tout simplement les enregistrer. On est sur un vrai gain de temps et sur un vrai usage, en fait, économique et rapide, en fait, en classe. Une autre fonctionnalité de cet Active Panel neuf, c'est tout simplement les profils itinérants, les profils utilisateurs itinérants. Nous savons que régulièrement, les écrans ne sont pas forcément utilisés par un seul et unique enseignant, qu'un enseignant va de classe en classe et qu'il lui arrive, donc, de devoir reconfigurer son écran en fonction des salles de classe qu'il va utiliser. Là encore, pour de la simplicité, sécurité également, et bien entendu, la connectivité, nous avons pensé au profil itinérant. Cet écran interactif, on peut l'utiliser en mode invité, c'est-à-dire sans jamais se connecter, on arrive, on allume, on travaille. Mais on peut aussi, tout simplement, en toute sécurité, verrouiller effectivement son écran quand on est sur son profil ou bien tout simplement se connecter également à son profil. Nous avons un large choix de connexion pour s'authentifier effectivement à son profil et pour cela, et bien, comment on va faire ? C'est très simple, soit effectivement, on va utiliser le code de 6 chiffres qui est à disposition, on va aller sur la plateforme One Promethean et rentrer ce code, ou bien on va utiliser la tablette, et sur la tablette, on va utiliser l'application Promethean pour rentrer ce code. Toujours avec la tablette, on va utiliser le QR code pour se connecter à son profil. On va pouvoir aussi aller sur la plateforme, comme je disais, One Promethean et rentrer son identifiant et son mot de passe. Et encore, pour un gain de temps, pour aller encore un peu plus vite, on va pouvoir utiliser la carte NFC. Avec cette carte NFC, j'ai tout mon profil, en fait, stocké dans le cloud à ma disposition. Quand j'arrive en classe, je vous montre. Je vais sur le lecteur de cartes NFC, je passe ma carte NFC avec mon profil, et mon profil, vous voyez bien, il est en train de se charger. Sur ce profil, sur mon profil, je vais retrouver toutes mes configurations, déjà à un moment donné configurées, bien entendu. Donc, par exemple, le changement de fond d'écran, ce qui est en train de se produire en ce moment. Je retrouve mon nom avec mon avatar. Je vais retrouver, bien entendu, si j'ai changé, en fait, la langue de l'écran, etc. Donc, mon profil va me permettre, d'une salle à une autre salle, tout simplement, de ne pas avoir besoin de, systématiquement, de reparamétrer l'écran. En un clic, j'accède directement à mon profil. En toute sécurité, c'est aussi le mot que j'ai évoqué. J'y vais, je l'ai évoqué rapidement, mais c'est vrai. Dès l'instant où l'écran se met en veille, tout simplement, mon profil, en fait, est effacé. Rien n'est stocké dans l'écran. Vos données sensibles ne sont pas du tout dans l'écran. À l'acquisition de tout ActivePanel neuf, un accès à la plateforme de collaboration et d'apprentissage Classflow, mais aussi une licence ActiveInspire Professional Edition est fournie par défaut. ActiveInspire, le logiciel en fait primé par les enseignants, logiciel de scénarisation de leçons, d'activités et d'évaluation, est à votre disposition. Pour en savoir plus sur Promethean, n'hésitez pas à nous suivre sur les pages de nos réseaux sociaux ou bien d'aller sur notre site web Promethean World et n'hésitez pas non plus à nous contacter.